Bonjour, cette leçon porte sur l'élaboration du compte de résultat à partir d'une balance des comptes. Le rôle du compte de résultat est de rendre compte de l'activité économique de l'entreprise pendant une année. Il est élaboré en fin d'exercice comptable et permet de détailler la formation du résultat, c'est-à-dire du bénéfice ou de la perte, par différence entre les produits et les charges. Le compte de résultat est remis à zéro, donc, en début de chaque année. Alors, à quoi va ressembler notre compte de résultat de manière schématique ? Eh bien, il comporte deux colonnes. Une première colonne, qui est la colonne des charges, qui va reprendre les comptes de classe 6. Donc, les charges sont les frais engagés pour la réalisation de l'activité et correspondent donc à des flux de biens ou de services entrant dans l'entreprise. Et la colonne des produits correspond au compte de classe 7. Et les produits sont donc les revenus tirés de l'activité. Dans ces deux colonnes, nous devons distinguer trois catégories de charges et de produits. Tout d'abord, nous avons des charges et des produits d'exploitation. Alors, ces charges et ces produits reprennent toutes les opérations liées à la réalisation de l'activité principale. Comptablement, ils correspondent pour les charges d'exploitation au compte 60 à 65 et 681 et pour les produits d'exploitation au compte 70 à 75 et 781. En dessous, nous allons retrouver les opérations financières. Donc, ces charges et ces produits financiers regroupent principalement l'ensemble des services financiers et les revenus tirés des immobilisations financières, c'est-à-dire les dividendes, ainsi que les escomptes. Je rappelle que l'escompte est la réduction financière accordée ou obtenue en raison d'un paiement fait au comptant. Comptablement, les charges financières correspondent au compte 66 et 686 et les produits financiers correspondent au compte 76 et 786. Troisième catégorie d'opérations, les opérations exceptionnelles. Ces opérations exceptionnelles rassemblent les autres opérations par opposition aux opérations courantes évoquées précédemment. Les charges exceptionnelles correspondent au compte 67 et 687 et les produits exceptionnels au compte 77 et 787. Lorsque les soldes de ces comptes ont été reportés dans les charges et dans les produits, nous pouvons faire le sous-total des deux colonnes et alors nous pouvons rencontrer deux situations. Si le sous-total des produits est supérieur au sous-total des charges, cela veut dire que l'entreprise a réalisé un bénéfice. Pour équilibrer le tableau, nous allons noter ce bénéfice dans la colonne de gauche. Inversement, si le sous-total des charges est supérieur au sous-total des produits, dans ce cas l'entreprise a réalisé une perte que nous allons noter dans la colonne de droite pour équilibrer le tableau. Une fois ce résultat, bénéfice ou perte mentionné dans notre tableau, nous pouvons refaire le total des deux colonnes et vérifier que le total est le même dans les deux colonnes. Illustrons ceci avec un exemple. Nous allons partir de la balance des comptes suivante. Nous allons reporter dans notre compte de résultats les comptes des classes 6 et 7 exclusivement, puisque les comptes des classes 1 à 5 se retrouvent de leur côté dans le bilan. Nous allons donc compléter notre compte de résultats qui aura l'allure suivante. Nous allons commencer par les charges et les produits d'exploitation. Du côté des charges d'exploitation, nous allons pouvoir reporter le montant des achats de matières premières. Dans notre exemple, nous avons deux achats de matières premières, M1 et M2, que je vais regrouper sous une même ligne pour un total de 589 560 euros. Ensuite, nous avons les fournitures non stockables, 38100 euros, que je vais reporter également ici. Nous avons ensuite la variation des stocks de matières premières. Alors, cette variation des stocks de matières premières présente un solde qui est créditeur. Il s'agit néanmoins d'un compte de classe 6. Donc, je vais reporter ce solde du côté des charges. Comme les charges, normalement, ont un solde débiteur, ici, je vais donc mettre le solde en le faisant précéder du signe moins 27 075,82 euros. J'aurai ensuite les services extérieurs. Donc, pour 214 850 euros. Les autres services extérieurs. 165 980 euros. Les impôts, taxes et versements assimilés. 17 950. Les charges de personnel. 791 000. Et puis, je dois ajouter, dans mes charges d'exploitation, les dotations aux amortissements pour 22 300 euros. Ces dotations aux amortissements correspondent à la perte de valeur de mes biens durables constatés au cours de l'année. Voilà pour les charges d'exploitation. Du côté des produits d'exploitation, je dois donc prendre les comptes 70 à 75, ainsi que le compte 781. Alors, ici, en l'occurrence, je vais avoir des ventes de produits finis que je retrouve ici. Et que je vais regrouper sur une même ligne. Donc, pour un total de 2 109 000. J'aurai également des variations de stock de produits finis. Alors, là encore, nous avons un compte qui est débiteur, alors que nous avons un compte de classe 7. Donc, ça n'est pas le sens normal du solde. C'est la raison pour laquelle, sur la ligne « Variation de stock des produits finis », alors que je pourrais aussi appeler « Production stockée ». C'est plutôt, d'ailleurs, sous cette dénomination-là que l'on retrouve cette ligne dans les documents officiels. Donc, comme mon solde est débiteur et non pas créditeur, je vais le faire précéder, exceptionnellement, d'un signe moins, moins 7 145,16. Voilà pour mes produits d'exploitation. Je peux faire les totaux. Donc, du côté des charges d'exploitation, j'obtiendrai 1 812 664,18. Et du côté des produits d'exploitation, 2 101 854,84. Ensuite, dans les charges financières. Donc là, je vais prendre les comptes 66 et 686. Bon, ici, je n'ai qu'une ligne, ici, à reporter. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans mon compte de résultats, je ne vais pas détailler plus et je vais reporter immédiatement 12 870. Et de la même manière, du côté des produits financiers, je vais reporter ici, très simplement, 3 280 euros. Il me reste les opérations exceptionnelles. Donc, du côté des charges exceptionnelles, je dois prendre le compte 670 et également 687. Mais ici, je n'ai pas ce compte-là. Donc, je reporte tout simplement 14 198. Et du côté des produits exceptionnels, je prends le compte 77 et le compte 787. Mais ce dernier n'existe pas ici. Donc, je reporte uniquement 8230. J'ai ainsi reporté la totalité de mes comptes des classes 6 et 7. Par conséquent, je peux terminer mon compte de résultats pour calculer ensuite le résultat, donc le bénéfice ou la perte. Donc, si je fais le sous-total des charges, donc charges d'exploitation plus charges financières plus charges exceptionnelles, je vais trouver 1 839 732,18. Du côté des produits, je fais un calcul similaire et j'obtiens 2 113 364,84. Par conséquent, le total de mes produits est supérieur au total de mes charges, donc l'entreprise a réalisé un bénéfice pour la différence entre ces deux montants. Pour équilibrer mon tableau, j'écris ce bénéfice dans la colonne de gauche et donc par subtraction, j'obtiens 273 632,66. Je n'inscris rien donc du côté des pertes et je peux refaire le total. Donc, dans la colonne de gauche, j'ajoute ces deux montants et j'obtiens 2 113 364,84. Dans la colonne de droite, je fais une opération similaire, donc je n'ai rien dans les pertes, donc mon total général est égal aussi au sous-total 2 113 364,84. Donc le résultat obtenu ici, bien évidemment, est le même que celui que l'on pourrait constater en faisant le bilan pour la même période. Vous remarquerez également au passage que dans le compte de résultat, présenté donc comme ici en deux colonnes, le résultat, qu'il soit un bénéfice ou une perte, apparaîtra avec un signe plus dans les deux cas. A partir de ce compte de résultat, nous allons pouvoir faire une petite analyse succincte et calculer trois soldes intermédiaires de gestion qui sont le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Nous allons les obtenir de manière très simple. Le résultat d'exploitation est tout simplement la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Je reprends simplement les montants que j'avais calculés sur cette ligne en faisant la soustraction et j'obtiens 289 190,66 euros. Que signifie ce chiffre ? En fait, il signifie que sur son activité principale, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 289 190,66 euros au cours de l'année. De la même manière, je peux calculer le résultat financier par soustraction entre les produits financiers et les charges financières. Donc 3280 moins 12 870, j'obtiens un chiffre négatif qui est égal à moins 9590 euros. Le résultat financier est négatif, ce qui est relativement courant puisque généralement, les entreprises sont plutôt dans une situation emprunteuse et par conséquent, elles payent plus de charges financières sur leurs emprunts qu'elles ne reçoivent de produits financiers sur leur placement. Enfin, je peux calculer le résultat exceptionnel par soustraction entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles et j'obtiens donc, là encore, un chiffre négatif, moins 5 968 euros. Donc ce résultat exceptionnel correspond ici à la perte réalisée par l'entreprise sur les activités non courantes. C'est en fait de nos trois résultats le moins significatif puisqu'ils se composent d'éléments qui n'ont aucune raison de se répéter d'une année sur l'autre et qui par conséquent ne peuvent pas servir à faire des prévisions. Je peux, en guise de vérification, ajouter les trois résultats que je viens de calculer et donc, en faisant cette addition, je retombe sur 273 632,66 euros qui étaient le bénéfice global, le résultat net, en fait, réalisé par l'entreprise au cours de l'année. c'est ce qu'il y a de la nature qui n'a pas en place. c'est une clés. C'est un clés ? C'est un clés.